... Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. La campagne a officiellement débuté hier. 26 candidats en lice à la magistrature suprême. Le scrutin est indécis. Aucun des candidats n'est assuré de l'emporter. Quel est le scénario le plus probable, selon vous ? Est-ce qu'on se dirige vers une continuité du pouvoir en place ou vers un réel changement ? Moi, je pense qu'on doit dessiner d'abord une carte, une carte des familles politiques et idéologiques des candidats. J'ai devant moi, je pense qu'on peut faire une typologie. On peut les diviser en quatre catégories. Il y a la grande famille libérale. Celle-là, c'est victime de ces grandes déchirures. Parce qu'on voit les assistants, les adjoints de Béjikhaït Sipsi pendant la campagne électorale de 2014. Aujourd'hui, ils sont largement divisés, qui viennent d'Unida-Tounes. Et chacun se présente. Il se présente. Nabil Khaoui vient de la même famille. Yusuf Chahid vient de la même famille. Et ainsi de suite. Deuxième famille, c'est la famille de gauche. Elle a présenté deux candidats. M. Hamadie Jbelle et M. Rahoui du Front Popolaire. Troisième famille, les islamistes. Les islamistes, ils ont deux candidats. Mais un candidat officiel du mouvement Nava, qui est Abifatah Mourou, et le deuxième, M. Hamadie Jbelle, qui est un peu décident de Nava. Nous savons bien que les islamistes sont disciplinés, plus disciplinés que la gauche, ou les libéraux, les autres familles. Et même, ils ne sont pas d'accord avec une décision. Mais ils ont la discipline d'appliquer à la lettre, je répète, d'appliquer à la lettre les directives de Rashid al-Rhanouj. Bien sûr, quatrième famille, qui n'a pas beaucoup de chance peut-être, sont les indépendants, qui n'ont pas ni un parti politique, ni même, on ne les voit pas, même dans une catégorie idéologique, des politiques claires. Donc, la concurrence est affreuse. Mais je répète, ça sera au sein des libéraux, au sein des assistants et des adjoints de Bajir Khaytsebsi, en 2014, et les États-Unis derrière lui, aujourd'hui, largement divisés. Et chacun, il veut devenir président de la République tunisienne. Aussi, un petit rappel, quand même, un petit éclaircissement, le régime politique tunisien est un régime plus parlementaire que présidentiel. On n'est pas aux États-Unis d'Amérique, où le président peut faire tout ce qu'il veut. Non, non, c'est très limité. D'ailleurs, le président de la République tunisienne, selon la Constitution, il a deux ministères où il peut vraiment jouir des pouvoirs. C'est le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense. Alors, le côté social et économique et tous les restes des ministères, c'est le chef du gouvernement qui les nomme. Et le chef du gouvernement, il vient d'où ? Il vient du premier parti politique qui a gagné les élections au sein du Parlement. Alors, Nabil Karoui est l'un des favoris du scrutin. Il est incarcéré depuis le 23 août pour blanchiment d'argent, notamment. Et d'après ses avocats, il ne sortira pas de prison avant le 15 septembre, jour du premier tour. Est-ce que cette incarcération peut entacher cette campagne électorale, selon vous ? Peut-être aussi. C'est le contraire. Parce que lui, Nabil Karoui, il a travaillé beaucoup le social. Il a fait le social. Et ça, c'était contre les lois tunisiens parce qu'il a utilisé aussi sa chaîne télévision Nesma en faveur de cette campagne caritative. Il a touché les villages, les douars et les coins très pauvres. Et peut-être, il est devenu popélère, je vous dis. Mais il vient de la même famille. Il est virale comme Yusuf Chet. Il vient de cette grande famille d'une identité qui s'est éclatée. Mais de toute façon, je pense personnellement que les islamistes avec Al-Fatah Mourou ont beaucoup de chance de passer au deuxième tour puisqu'ils ont une base électorale disciplinée. Comme j'ai dit, elle va appliquer à la lettre les directives de Rashid Rannou, chez le chef du mouvement islamiste. Alors, si on décide ce scénario Mourou, l'islamiste, qui est face à lui, là, la concurrence est dure et surtout au sein de cette famille libérale qui s'est éclatée en plusieurs tendances, en plusieurs chaînes. Riyad Sidaoui, rapidement, dites-nous, quel impact pourraient avoir les résultats des élections présidentielles sur le scrutin législatif qui arrive juste après ? Évidemment, si le président qui gagne les élections, en même temps, il a un parti politique fort au sein du Parlement, il va avoir la vie facile. Sinon, s'il y a une contradiction, ça veut dire le président d'un côté et le Parlement d'un autre, là, il y aura beaucoup de conflits et surtout beaucoup d'interprétations de la Constitution et les articles de la Constitution parce que le chef d'État, il va être enceclé partout, par un chef de gouvernement qui a plus de compétences que lui, qui a plus de pouvoir que lui et le Parlement va trancher. Il y aura donc une harmonie si les deux, le gagnant aux élections législatives et le président, sont du même parti politique. Sinon, il y aura un grand conflit entre la présidence de la République et le Parlement. Riyad Sidaoui, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue tunisien et directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Merci beaucoup. Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021